Heureux ! Vu que Minecraft boude, enfin les serveurs Minecraft sont en train de bouder On va continuer à parler de ce qu'on parlait sauf que vous aurez en fond du Yu-Gi-Oh! Si vous voulez vous pouvez même venir m'affronter hein Parce que c'est en ligne, faut juste échanger le jeu qui est gratuit, enfin le site du jeu qui est gratuit Globalement En plus c'est le genre de site qui est gratuit et en multijoueur purement où tu as toute la base de données à jour Et ça je trouve ça bien Oui c'est comme le... De toute façon il y a l'équivalent Pokémon d'ailleurs je crois Heu... oui peut-être Je sais que c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Sur euh... Trash... Comment il s'appelle c'est euh... La Strat Ah peut-être J'ai un... J'ai un trou de mémoire des fois qui présente des vidéos comme ça Peut-être, peut-être Et ouais, ouais Et puis donc je passe par le site euh... Attendez je vais écrire, je hoste moi-même mon truc ça sera plus Euh... Yu-Gi-Oh! The Dome of Array... New Array... Ah... New... New Era... New! Ouais c'est... C'est un peu galère le... Ok... Je passe par ça donc on est en 100% multijoueur et euh... Je trouve ça pas mal parce que euh... Bon après vous... Pour tester les decks parce que vu que je vous montrerai... Je vous montrerai après Pour tester les decks qu'on a euh... Des... Des touts solo Donc euh... Donc euh... Qui sont bien mais ils euh... Ils sont pas limités par les comment... Et euh... Les banlist Donc en gros des fois j'ai... J'ai le PC en face qui m'en... Qui me fait trois plus mots de la marpie dans la tronche dans le même match Mais bon ok d'accord Là ça va plus Mais oui alors j'ai même plus de quoi en parler disons Oh on peut en parler de plein de trucs hein Donc là pour euh... Pour les gens qui regardent euh... Comment... Je joue un deck Sky Striker qui... Qui mon grand euh... Mon grand truc de coeur est mélangé au deck Orcus Voilà... Je sais pas si ça te dit pas grand chose mais euh... Peut-être que les gens ça parle... Euh... Mais euh... Mais oui du coup j'ai complètement oublié de ce que... Mais ouais... Ce qu'il faudra qu'on fasse là... Bientôt... C'est après... Après les fêtes de noël c'est qu'on fasse notre vidéo de... Des acquis... Parce qu'on a eu des acquis... Des acquis... Pas des acquis... Mais de nos petites acquisitions... Parce que quoi... Ah bah là sur deux mois... Sur deux mois on aura du contenu... Mais sur un mois en novembre on vous l'avait dit euh... Ouais... C'était mort quoi on avait... C'était un peu galère... Surtout que je suis très content de présenter euh... Le cadeau que notre... Que notre... Que notre chère Valkyria... Que ma chère Valkyria nous m'a offert là... L'art du Bushido... Ah bah la même pour... Le Bushido, l'art des samouraï... C'est... Ah puis... Euh... Moi Miyazaki... Euh... Ah oui... Alors... Et puis euh... Je vais aussi reprendre... D'une façon un peu différente... Et je vais changer un peu mon format de... Euh... Des nouveautés manga... Où en gros... Ce que je vais faire... J'y réfléchis parce que moi... Vu que des fois il y a des mois creux comme ce qui est arrivé à novembre... Et là décembre ça fait la même chose... Où il y a que des suites... Il y a pas de nouveautés... Lui qu'on est en fin d'année... Globalement... Il sort plus de nouvelles choses... Il attend l'année prochaine tu vois... Et... Oui... Du coup ce que je vais changer... C'est que... Euh... Je vais parler... Pas forcément de ce qui sort ce mois-ci... Euh... Je vais parler des nouvelles annonces et tout ça... Qui sera... Qui sera... Je pense... A mon humble avis... Euh... Beaucoup mieux... Et qui sera plus d'actualité... Que de des nouveautés... Où des fois... Bah... Y a rien à raconter... Donc je peux pas faire de vidéo... Et du coup ils ont pas de contenu... Et ça... Plus les chroniques... Que je peux faire... J'ai plein d'idées... Mais que j'attends l'année prochaine... Euh... Je pense que ça devrait le faire... C'est quand même plus agréable... Que ça ne bug... Enfin... J'ai un petit ralentissement... Mais ça c'est... Ça a bien du sens... Du coup tu sais quoi derrière ? Tu es toujours sur Minecraft ? Ouai... Je... Je... Je geek sur Minecraft... D'ailleurs purée par contre je pensais à ça mais... Mais... La dernière vidéo... Voilà que j'ai... Comme... Pour ceux qui ont suivi... J'ai fait mon... Ma dernière... Même si après il y aura toutes les bonus... Mais j'ai fini... Euh... Death Stranding... Ah... Euh... Ouais d'ailleurs... La dernière... Sur... Sur Youtube... Vous... Vous les aurez... D'ici... Deux... Trois jours... Voilà... Vas-y... Surtout que la dernière... En plus de ça... C'est un long... Long... C'est... C'est vraiment du... Du Kojima... C'est à dire que... En gros je pense que le jeu... Euh... En terme de jeu... Je dois jouer... 1h30... Sur les 4h de vidéo... Parce qu'il y avait... Il restait que du... Que de la cinématique... Que de la cinématique... Et Kojima est cinématique... Alors lui... Ah bah... Il en rafre lui... Ah bah... Hop... Moi je suis très content... Sur... Sur le niveau... Là j'ai eu une... Assez bonne mode départ... D'ailleurs je crois que c'était dans... Ah oui c'était... Bah avant de jouer... Quand je... Je faisais une petite... Je faisais des petites parties... Voilà... De brawls... Sur... 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 Magic... Normalement... Mon commandant... Généralement... Il faut... Il faut... 5... Il faut... 5 mana... Pour le jouer... C'est... Euh... Il est très long à jouer... Mais dès qu'il est sur le terrain... Ça commence à... Dès que j'ai de quoi le jouer... Ça... Ça arrive très vite... Donc normalement j'ai des accélérateurs... Pour faire en sorte de le jouer assez vite... Mais ça peut arriver que ça soit lent... Mais là... J'ai fait un match... Départ canon... Comme je l'appelle... C'est en gros... Tour... Euh... J'ai pu invoquer mon commandant... Tour 3... C'est... C'est... Ah oui... C'est assez vénère... C'est... C'était... Extrêmement vénère... D'accord... C'est... Ouais... Je sais pas... Ah bah... Ouais... Non mais en gros... Là je t'explique... Le but... Là... Du deck... Orkust... SS... Et en gros... Euh... Tu... Tu invoques en masse... T'as beaucoup d'effets qui viennent du cimetière... Et tes monstres liens... En gros... Te... Te permettent de ramener les monstres bannis du cimetière... Enfin... Parce que tu peux bannis... Quand tu bannis... T'es active l'effet du cimetière... Ça bannis... Et tes monstres liens... Tu les ramènes... Et ça fait des effets... Enfin toi c'est tous des enchaînements... Et là globalement... D'accord... Tour 1... J'ai eu le monstre liens... Qui est inaffecté par les effets de cartes... Et le monstre... Xyz... Qui... Quand il arrive... Soit il détruit... Soit il... Soit comment... Soit il... Et il s'attache un matériel... Et quand il active un... Et quand il se détache un matériel... Il annule une destruction de ton côté... Voilà... Oh putain... C'est un peu fort... Pas imbattable... Surtout que là je joue en face... C'est un deck ferroviaire... Donc... C'est vraiment facile quoi... Le but du ferroviaire... C'est d'invoquer des gros tons... Tu sais... Et euh... T'as le carte Xyz... Que quand tu détaches un lien... Ça t'enlève de 4000 points de dégâts... Ouais... Bah... Contre mon deck... Bah... 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 Tu peux jouer... Parce que c'est pas... Je sais... C'est pas le genre de deck... Injouable... Juste que tu fais un truc... Ok... Bah... Je prends des dégâts... Et puis bah... J'en refais ma main... J'en refais mon terrain... Et puis ça... Tout ce que t'as fait... Ça m'a permis de faire des dégâts... Mais... Ça va pas me changer grand chose dans ma vie... Ouais... Je me rappelle d'une carte que j'adorais jouer... C'était euh... Les decks poupées... Je sais plus comment ça s'appelait exactement... Oui... Euh... Ouais... Avec euh... L'invocation là de l'autre... Euh... Une créature sur le champ de bataille... Oui... Un marqueur corde... Et au bout... Au bout de deux tours... Il... Il mourait... Il mourait... Il mourait... Et infligeait... Euh... Je sais plus comment... Ce qui fait que l'adversaire était obligé... Oui voilà... Ça... Ça faisait mille... Ça faisait mille... Fois le... Fois le nombre de créatures... Tuées de cette manière... Même... Tes créatures... C'était ultra inquiétant parce que... Moi qui jouais un deck... Dragon blanc... Euh... Quand tu te mangeais... Euh... Autant de... Autant de marqueurs... Tu fais... Ah... Je sais que je vais me manger 3000 dans la gueule... Ça va faire mal... Ah ouais... Surtout... En fait... Ça obligeait le... Si... C'était vraiment cool... Dans mon... Dans mon deck... Parce que bon... Moi c'était un... Un deck un peu bordélique... Mais je me rappelais... Surtout que c'était très bien en fait... Pour faire de la gestion... Parce que ça obligeait le joueur... A... A sacrifier... A se débarrasser de ses cartes... Ou accélérer ses plans... Au risque de perdre... Pour... Pour jouer... C'était... C'était extrêmement drôle... Tu voyais... Généralement... Le joueur qui était en mode... D'un coup... Il devait se presser... Quitte à des fois... Tuer ses créatures... Contre les miennes... Ah ouais... Mais t'avais pas le choix... C'est le gars... T'es qu'il était très inquiétant... Ça... Ça... Ça obligeait le... Le joueur à se reboot... Un petit peu... Un petit peu vite fait... Ce qui fait que tu pouvais faire de l'attente... Et puis derrière... T'avais une grosse créa... Qui de toute façon... Même si... Si elle mourait... Son effet des cordes... Restait en place... Oui... Ok... Ouais... Il joue un deck... Si ça m'ouvre... Euh... Euh... Faut que j'aille chercher... De quoi colorer... Le deck que je suis en train de jouer... Là... Il est... En apparence... Il a l'air fort... Il a un gros point faible... Et ça... C'est parce que c'est l'archétype qui est comme ça... Euh... Si tu utilises des... 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 Ce qu'on s'appelle... Donc un peu comme là... Ce qu'il y a à l'écran... Et en gros... Ce qui m'empêche d'activer les effets... Ou de piocher... Ou quoi que ce soit... Je ne fais plus rien... Ah bah... Si en fait... Si tu cancels ma première loupe... Je suis dans la merde... Pas possible... Ah bah... C'est comme... Euh... Bah... C'est comme mon... Mon... Mon golos là... Euh... Qui... Si tu m'empêches... Euh... Si tu m'empêches... Euh... D'aller chercher mes terrains... Parce que son effet d'arriver en jeu... C'est aller chercher mes terrains... Euh... Si on m'empêche de faire ça... Ça devient très vite chiant... Oui... Bah là... C'est typiquement ça... Donc euh... Bon après il est marrant à jouer... Mais euh... Bah je suis bien content là... Mon... Mon sel est descendu là... Donc ça ne bug plus... Ah... Tu sais que là ça ne bug plus aussi... Oh putain... Et en fait il n'arrive pas à avoir un 2 aujourd'hui... Mais c'est complètement un con... Je sais pas... Aujourd'hui j'ai l'impression qu'à 2... Alors que t'habites ça pose pas de problème quoi... Euh... C'est une carte magie activée... Oh putain... Euh... Oh il va être chiant hein... Euh... Il s'appelait un coup ce petit con... Ouais... Là il va... En gros il va me mettre une carte... Ou bah je peux pas activer de carte magie... Donc ça c'est un petit cul après... Je peux pas bien... Bah c'est le soucis... Ah non moi généralement moi quand j'ai le genre de truc... Moi je... Je me casse hein... Je reste pas hein... Mais c'est en fait le soucis c'est que là... Vu la main que j'avais... J'étais obligé d'utiliser des cartes magiques... Donc euh... Bon bah non... Bon je vais vous montrer un deck Gren Maju aussi... Il peut être sympa... Donc là le... Tu sais euh... Tu te souviens du deck Gren Maju... Ou euh... Du deck DD... Où tu te fous de bannissait... Et ton monstre il est à 10 000... Bah voilà... C'est le principe... Mais j'ai une main de merde... Je vais... Je vais... Je vais devoir faire ça... Je vais devoir mettre une 4-3 Rouchy dès le début... C'est un peu de l'amour... Oh putain... Je joue 3 Gren Maju dans mon deck... J'ai une carte qui est bannie pour s'invoquer... Genre bannie... Sur 10... Sur 8 cartes qui est bannie... Il bannie 2 Gren Maju... J'ai bien... J'ai bien... Oh putain... Ah mais des fois les... Des fois quand le jeu te dit merde... Ah il te dit merde hein... Bon après ça va parce que je joue un nouvel arc... Une graine Maju avec l'archétype danger... Donc c'est les cartes qui s'appelle danger... Donc c'est danger bigfoot, danger lionessie, danger... Toutes les légendes un peu folklore... Bon bah désolé... On avait pas de Minecraft en fond... Ouais bah... Je... De toute façon moi je vais... Tiens je vais dégo parce que ça commence à me saouler en fait... Ah toi ça continue à bugger ? Ça continue pas à bugger mais ça me saoulait... Parce que là je commence à me refaire le tour de ce que je voulais faire... Donc ce que je vais faire bah... Vu que toi tu joues à... A Yugi moi je vais m'amumer Magic... Ok... Je vais attendre qu'il invoque... Estrouver un peu... Alors ce que je vais faire... C'est qu'avant... Qu'à quoi que ce soit... Je vais activer Super Prolimisation... Euh... 3 Dark Monsters... Quoi quoi le Dark Monsters ? 1... 2... 1... 1... 2... Bah le mec est un peu déçu parce que... Du coup je viens de lui euh... Il a... Il s'est emmerdé... Il utilise des cartes pour invoquer des gros monstres... Il vient de payer 4000 points de vie... Donc la moitié de ses points de vie pour invoquer un monstre qui s'appelle... Gestrudo... Euh... Qu'il est... Qui est assez fort... Il est arrivé sur le terrain... J'ai activé Super Prolimisation... J'ai utilisé 100 monstres avec un autre de ses monstres... Et... J'ai invoqué mon propre monstre encore... Rires... En plus ce monstre c'est le dragon fusion en venin infamé... Et... En tout cas c'est une tona aussi nous en physique... Euh... Elle est forte parce que euh... Je peux prendre l'attaque de l'adversaire... Et l'additionner à la mienne... Pfff... Pendant un tour... Parce qu'elle a une phase et c'est fini... Mais... C'est assez drôle... Désolé les gens... Vous avez promis du Minecraft aujourd'hui... Mais... Et... Pfff... Pfff... Voilà... Mais au moins on vous a parlé de notre avis sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur Star Wars... Hum... 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 Un accélateur de mana... Non... C'est super bien... Mais bon... C'est un peu triste... Ok... Et ouais voilà... Pour l'archétype danger... Pour les gens qui connaissent pas... Euh... Que tu peux invoquer directement... Euh... Comment... En... Tu lui montres la carte à l'adversaire... Tu mélanges ta main après... Et tu euh... Tu dis choisis une carte dans ma main... Qu'il envoie au cimetière... Et selon euh... Et selon ce qu'il choisit... Euh... Ça active un effet sur la carte danger... Et je trouve ça trop bien... Voilà... Alors je crois que mon adversaire... Parce qu'il joue un... 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 Mais de son bicolore... Il n'a que du... Euh... Il a que du... En gros il a que du... Du... Du blanc qui... Qui est sorti... Donc je pense qu'il va... Pour la merde... Petite question... Si par exemple... La vue que j'ai accès à ton compte là... Si j'utilise... Si j'utilise... Je me connais avec ton compte... On voit ta partie... Tu penses ? Euh... Non je crois que... En fait tu vas... Ça n'a rien que de faire... Bugger... D'accord... Je pense... C'était une petite question... Pour voir si... Il va falloir montrer... D'autre chose... Bon après je vous montrerai... Le système de... Sur le cas... Oh... Ouais... Mon adversaire... Manque cruellement... Ça... Je vois ça... Mon adversaire manque cruellement de mana... Parce que... Il a pas joué de terrain ce tour... Et j'ai mon golos qui est arrivé... Donc là ça va commencer à être... Très débile... Surtout qu'en plus j'ai eu mon autre carte... Qui est arrivé... Donc là... Clairement... En gros golos... Pour ceux qui veulent savoir... En gros il a un effet... D'abord d'aller vous chercher un terrain... Quand il arrive sur le champ de bataille... Mais surtout il a pour deux... Et un mana de chaque couleur différent... Donc un autre plus... Un de couleur chaque différent... C'est exiler les trois cartes du dessus de votre bibliothèque... Et vous pouvez jouer ce tour-ci... Sans payer leurs coups de mana... Ah oui c'est fort... C'est très fort... Et là je viens de sortir... A trois planes... Dont... Eugene... Teferin... Et... 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 Et devine... Le grand arbitre... Donc... Pour ceux qui connaissent Magic... Voilà... Là mon adversaire a abandonné... C'est... C'est clair à net... Là mon... Ah bah... Comme mon deck me fait un... Un départ canon comme ça... C'est... Bah surtout... En plus mon adversaire... N'avait pas son verre... Je pense qu'il aurait peut-être pas abandonné... S'il avait eu son verre... Mais là... De toute façon déjà de base... Moi quand j'ai pas mon... Quand j'ai pas mon mana vert... Qui est mon accélérateur de mana... Généralement... Je joue pas... Je... J'abandonne... Je me fais pas chier... Je me rappelais jamais... Je crois que j'ai... Ah ! Je vais avoir un deck... Je... Je vais avoir un coup de soucis... Un adversaire qui vient de me sortir Plasma... Ouh... Alors c'est bon j'ai gagné... Heureusement il a... Il a 325 points de vie... Il a laissé un monstre trop faible sur le terrain... Bon... J'ai eu peur... Bon voilà... Alors globalement c'est... J'aime bien ce site... Ça me permet de jouer... Yu-Gi-Oh ! Donc j'ai pas l'air... La construction de deck c'est bien... C'est que vous avez accès à toutes les cartes... Les limitations... Regardez là... Un deck... SS Trickstar... Un deck un peu sale... Si je te tue pas avec le SS... Je te tue avec le burn... En même temps c'est un deck... Dont il se résume... Qui s'appelle SS... Je dis ça... Je dis rien... Je dis ça... De SS... Mais en gros globalement c'est... Sky Striker... Mais c'est trop chiant à dire... Sky Striker... Voilà... Et en gros... Si vous marquez par exemple... Peu importe... Quelle est... Marine Sess... Bon c'est souvent en anglais... Par contre... Je trouve très bien... Il y a beaucoup de cartes en français... Mais... Voilà... Vous marquez Marine Sess... Et... Vous avez... Tout l'archétype qui est sorti... Je trouve ça assez bien... Ça me permet... Par contre... Le deck là... Que j'arrive pas à fronzer en ce moment... Bah tu vas rigoler... Mais c'est le deck... Dark Magicienne... Donc... Magicien Sans... Parce que... Ils ont sorti une nouvelle fusion... Où tu fusionnes le Magicien des Ténèbres... Avec une carte guerrier... Euh... Et en gros... Euh... Ah... Enfin... J'arrive à la retrouver... Et... Euh... Ce que fait globalement... Euh... C'est que... Il a 3000 de points d'attaque... Et que... Euh... Euh... Pas affecté par l'écart de l'adversaire... Donc tu peux le péter au combat... Et... À chaque fois que ton adversaire active... Une... Une carte... Magie ou piège je crois... Ou même un effet de monstre... Tu peux lui bannir la carte... Tu peux animer... Oh putain... Donc en gros... C'est quasi... A moins de jouer un dragon blanc... Euh... T'es... Quasiment... Impossible à battre... Quand je vois la carte... Je suis vas-y... Mif toi... Je rage... Et je m'en veux... Mer... Tant pis... Tant pis... On a voulu faire un live quand même... Et là ça se transforme en live de la Rache... Où on fait nos dernières alternatives... C'est clairement ça... C'est... C'est... C'est même pas clairement... C'est totalement ça quoi... C'est... J'ai sorti... Ouais... J'ai sorti... Je crois que mon adversaire... Ne peut pas jouer son... Euh... Son commandant... Ah... S'il va pouvoir le jouer... Mais il pouvait pas jouer le tour... Euh... Là parce que... Ah... J'aime pas les mecs qui jouent... Qui jouent les brontés... Ah bah là... Là les gens ont mon retour... Où j'ai typiquement la main... Euh... Qui fait que je dois jouer SS... C'est pas Orkust... Parce que mon deck est majoritairement Orkust... Et j'ai que quelques cartes Skystriker... Mais le Skystriker... Me permet de prendre le relais... Quand je peux pas jouer... Euh... Orkust... Je trouve ça bien... Parce que... Là j'ai globalement... Je peux pas jouer ma main... J'ai juste la carte Engage... Qui me permet d'aller chercher les cartes... Pour me permettre de lancer ma lutte... En face... Ça fait la deuxième fois... Que je tombe sur un deck héros... C'est un peu chiant... On dirait moi à l'époque c'est que j'avais mon deck zombie... Euh... Dédé... Ouais bah c'est... C'est plus ou moins le même principe... Où je devais désespérément... Où... Où fallait pas que j'ai... Où des fois je pouvais avoir des mains de merde... Il y a le live... Cette fois... Ça devrait aller mieux... Ah... Je joue aussi contre un golos... Mais euh... Je suis très content parce qu'ils ont... Ils ont mis à jour... Le deck héros... Très héros élémentaire... Ouais... Et il est devenu relativement assez fort... Euh... Il y a même des skimars... Et une canade... Peut-être... Mais euh... Ça va... Je vais quand même faire autre chose... Bah... Tu joues pas... La carte que j'ai pris... J'ai mis... 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 Ouais... J'ai mis... J'ai mis... J'ai mis... J'ai mis... Ensuite... Moi je vais vous montrer la loup avec... Spade tracker... Finalement... Vous faites ça... Vous prenez ça... Vous l'utilisez en guège... Vous prenez Ornette... oh ils ont on a enfin une vraie date pour pour d'une de 2009 23 décembre de 2000 ouais pile poil un an ouais pile poil un an je vais pas faire toute la loupe entière j'ai regardé c'est le deck que je suis en train de jouer là pour le live donc le deck orcus la carte là que je viens de poser qui s'appelle galathéa devine le prix que tu la trouves minimum je sais pas je veux dire un prix en mode blague mais 70 voilà plus grosse rareté c'est plus ou moins les prix là mais minimum c'est 30 balles et il fait et qui en s'enchant que galathéa tu la joues tu dois la jouer en 3 francs bah je ruine hop hop normalement je peux activer lui bon je pense que je vais finir mon match et on va peut-être pouvoir arrêter dans les faits à 19h ouais pour un live de fortune c'est ça à cause des serveurs minecraft et je crois que même à l'époque quand les serveurs minecraft c'est ça qu'on leur rapproché au jeu c'est que ça t'empêche de faire un live ça t'empêche de faire un live ça t'empêche de faire un live qu'est-ce que je me t'écoute il va partir sur le terrain moi qui me sort un néo le soir bizarre le pauvre adversaire il me sort toute sa loupe néos élémentaire et tout ça il met 4 monstres pour faire un premier tour dont la fusion avec héros néos je fais toute une loupe et je lui ai détruit son board et j'ai encore ma main pleine alors que lui il a plus que deux cartes en main là je lui ai fait le pauvre je lui ai explosé sa main ah bah là euh bah c'est bon c'est en fait le souci de deck neos c'est qu'il peut vite être puissant il est assez polyvalent mais qu'est-ce qu'il bouffe en ressources alors que bah contre un deck comme le mien ou salamangrand par exemple pour mes decks qui me vient qui utilisent les ressources de tout leur cimetière de leur deck de cartes bannies il fait rien à l'adversaire au bout d'un moment il dépise et il meurt c'est déjà étonnant qu'il n'a pas abandonné mais en vrai pour moi la carte la plus forte de mon deck c'est une carte piège que si tu as un monstre orcuste lien sur ton terrain ouais l'adversaire quand il active un effet de magie piège ou effet de monstre de n'importe où de cimetière main ou sur le terrain tu annules l'effet et tu bannis la carte tu bannis la carte de l'adversaire donc il peut rien faire et en plus et en plus quand la carte piège est dans mon cimetière durant mon tour je peux bannir ma carte piège pour aller chercher une carte orcuste et la rajouter à ma main comme quoi la carte est pas puissante d'en plus bon là je commence à être méchant avec mon adversaire voilà tu m'empêches de jouer c'est ça voilà tu vas dégager toutes tes créas là qui commencent à me péter les cou j'ai bien content de arrêter sa fusion miraculeuse mais j'ai arrêté de faire quoi parce que là il commençait à faire trop le malin avec toutes ses cartes donc là j'ai fait tu vas te calmer tout de suite oh le pauvre il a fait un lien alors que j'ai fantasmé dans les mains merci ah oui tu dois pas comprendre pourquoi je suis content qu'il a fait un lien alors que j'ai fantasmé parce que fantasmé c'est un dragon qui s'appelle fantasmé il a rachetit j'ai fait rachetit mon adversaire ou en gros ça quand ça arrive c'est beau oui en fait fantasmé quand ça arrive c'est un monstre à 7 étoiles et tu peux l'invoquer sans sacrifice pendant le tour de ton adversaire si l'adversaire invoque un monstre lien et j'en avais deux dans la main donc je peux l'utiliser qu'une seule fois et bah il l'a fait et bah voilà et en plus quand il arrive sur le terrain il me fait piocher deux et je dois en remettre une dans le deck et une fois par tour et une fois par tour en coup qui est fait je peux défausser une carte de ma main et annuler l'activation d'un de ses effets là j'ai fait aller nique toi mais l'adversaire a rachetit c'est beau je suis très content bon quand tu réussis à faire ça c'est généralement le genre mon bon c'est que t'as le petit plaisir ah ouais j'adore bon pour vous montrer aussi le solo en gros en solo vous avez skill test duane grobo et des petits puzzles vous avez toute une liste là pour essayer des decks un peu du plus récent au plus vieux vous pouvez même faire les affronter les decks de l'anime genre de yugi de l'anime c'est pas mal bon je pense qu'on va arrêter ce live de fortune ouais on a quand même fait une heure et demie de live on peut en découser ouais ouais non mais là c'était n'importe quoi ouais j'espère qu'au moins le contenu un peu nouveau et comment décousu on a essayé de se rattraper comme on voulait on pouvait surtout donc j'espère que ça vous a quand même pas ah ouais non mais là c'était du on se rattrape on tente de sauver les meubles c'est ça puis moi pour ma part ça faisait un moment que je voulais vous montrer des petits decks yugio où quand on aura plus de personnes sur le live je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des lives abonnés entre guillemets où vous pouvez m'affronter ou jouer contre moi ouais voilà ou même faire des tags duels parce qu'on peut faire des tags duels il y a un qui joue avec moi et l'autre deux autres qui jouent en face ça peut être sympa bon et puis bah quand Magic arrivera à faire des tags duels ça sera bien voilà bon bah sur ce merci d'avoir suivi ce live et puis merci de nous avoir suivis pour ce live de la galère merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo